C'est parti, c'est parti. Je pense que sous la domination française, même les intellectuels vietnamien sentaient qu'ils étaient des citoyens, des personnes qui sont opprimées, qui étaient opprimées. Ils sentaient l'oppression. Vous ne savez pas aussi, naturellement pas aussi sérieuse que d'autres couchent la population. Mais on sentait qu'on n'avait pas l'indépendance. Parce que dans tous les domaines, il y a une discrimination, même dans les écoles. Alors vous voyez, il y a des écoles qui sont pour les français, ou bien pour les naturalisés français, que les viennamiens entrent très difficilement. Il y avait certains, mais il faut dire que ce sont des enfants qui venaient des familles très riches, ou bien qui étaient dans une situation privilégiée, dans ce régime-là. Est-ce que vous-même, vous avez eu une expérience sur les français, comme dans votre jeunesse, qui montre ça ? Oui, vous savez que nous avons certains contacts avec les étudiants, les étudiants français à ce moment-là. Et parfois, on se disputait. Parce que d'un côté, on sentait qu'on n'est pas considéré comme il faut par les français. Et nous connaissons que le Vietnam a partené aux viennamiens. Alors il y a toujours cette sensation, même parmi les étudiants. Quelle était l'atmosphère à Saigon au mois d'août 1945, pendant la révolution d'août ? Vous vous rappelez de l'atmosphère à Saigon ? Bien sûr. Il faut dire que c'est tout le peuple qui se soulève à ce moment-là. Toutes les couches de la population se mettaient debout contre les colonialistes français. Les intellectuels jusqu'aux bourgeois nationaux, jusqu'aux paysans, les ouvriers. Tout le monde était debout contre les envahisseurs, les dominateurs. Est-ce que vous pouvez décrire l'atmosphère de la ville ce jour-là, le jour de la révolution ? Oui, j'étais à ce moment-là à Saigon, naturellement. Et je vous dis que tout le monde est dans la rue. Et le coin le plus brûlant à ce moment-là était autour de la cathédrale. Vous savez, qui est au milieu de la ville, sur la grande route là. Sur la grande route, le boulevard, je ne m'appelle plus à ce moment-là, mais là c'est le plus grand boulevard de Saigon, qui est donné à la cathédrale. Maintenant c'est devant le palais de l'indépendance, et nous nous appelons le palais de la réunification aujourd'hui. Alors c'était le point le plus brûlant. Il y avait à ce moment-là, certains Français tiraient sur la masse. Alors il y a vraiment une révente de la population contre les Français, qui nous tirait à des maisons autour de cette place-là. Alors j'étais là à ce moment-là. Quand les alliés sont arrivés, est-ce que vous avez eu contact avec les Anglais, les alliés, et est-ce que vous aviez de l'espoir qu'ils allaient faire quelque chose pour le Vietnam ? Oui, à ce moment-là, nous, personnellement, j'ai eu certains contacts avec les Anglais. Et nous avons certains espoirs que les alliés pouvaient nous aider à nous affranchir et à pouvoir reconquérir notre indépendance nationale. Mais très tôt, on a vu que les alliés n'étaient pas de notre côté. Et vous savez ensuite que c'est les alliés qui aidaient justement les Français et à commencer l'occupation française. Est-ce que vous vous rappelez des détails sur vos contacts avec les Anglais, par exemple ? Oui, moi-même, j'ai rencontré quelques officiers anglais à ce moment-là. Mais avec ces officiers-là, ils ne comprenaient rien de la situation de notre pays. Et ils s'intéressaient à ce moment-là à autre chose que... à nous aider. Ils venaient, ils demandaient à s'amuser plutôt. Alors, on a vu que ce n'est pas avec des bonnes intentions que ces missions-là étaient venues à Ségon. Et très peu, on a vu que les alliés aidaient justement les Français à revenir. À quel moment est-ce que vous êtes entrée dans le Viet Minh ? Et dans quelles circonstances ? Vous pouvez rappeler les détails du ça ? Vous savez que j'appartiens à une famille, qu'on peut dire, nationaliste. Mon grand-père, mon grand-père maternel, était un grand patriote nationaliste. Et mon père et ma mère aussi ont reçu cette influence de la famille de mon grand-père. C'est pour cela que, pendant l'occupation, bien que mon père, ma mère, ne faisaient pas partie des activités clandestines avant 45. Ils ne faisaient pas partie parce qu'elle était fonctionnaire. Mais, vous savez, le patriotisme, on peut dire qu'il était dans tout le cœur du Vietnamien. C'est pour cela que, à la Révolution d'août, c'est-à-dire en 45, tout le monde, y compris notre famille, mon père. Ma mère était, à ce moment-là, elle était déjà morte avant 45. Mais mon père, alors il faisait partie tout de suite, faisait partie du Vier Minh tout de suite. Et moi-même, j'ai pris part aussi aux activités d'une Vier Minh. Est-ce que vous pourriez être plus précis ? Comme ça. Est-ce que vous pouvez raconter plus précisément comment vous êtes entré dans le Viet Minh et qu'est-ce que vous faisiez et où vous étiez ? Il y a quelques anecdotes, n'est-ce pas, qui décrit ça. Avant le 25 août 45, c'est-à-dire avant l'insurrection de Ségond, je participais déjà, vous savez, au mouvement de la lutte contre l'anaphabitisme. Alors ça, c'était une organisation du Vier Minh, mais couvrir, couverte. Alors j'ai commencé par des activités sociales, si on peut dire, en participant à ce mouvement-là. Et ensuite, avant le Maudou, alors j'étais, il y a des quatre du Vier Minh qui nous ont contactés et on nous a organisés comme dans des groupes de Vier Minh. Et j'ai commencé par travailler à la propagande. Et c'est justement dans ce contexte que j'ai rencontré les alliés anglais parce que je faisais partie de la propagande. Et ensuite ? Oui, ensuite, j'ai participé à d'autres mouvements de lutte à Ségond-Même. J'étais dans le mouvement des femmes. J'étais aussi dans le mouvement des intellectuels. Et en 1951, j'étais arrêtée jusqu'à 1954, mise en prison jusqu'à 1954. J'étais à la prison de Tiroir à Ségond-Même. Vous pouvez raconter qu'est-ce que c'est ces trois ans de prison ? Qu'est-ce qu'on vous a fait ? Quelle était la vie en prison ? Ce n'est pas une vie très facile. Tout d'abord, on nous a arrêtés parce que nous menons des activités de lutte, de l'explication à la population du but de Firmine. Et on organise les forces politiques comme des forces même militaires dans la ville même. Là, j'ai été arrêtée avec d'autres camarades. On nous a mis d'abord à la sûreté. À la sûreté, pardon. À la sûreté. Et sûreté de la sûreté qui était à la rue de Katina. À la rue Katina. Et ça, c'est un emplacement connu par de nombreux patriotes parce qu'on passait souvent par là pour aller au bagne ou d'autres prisons du sud du Vietnam. Alors, j'ai été arrêtée et torturée à la sûreté qui était à la rue de Katina. Et ensuite, mis en prison dans la prison de Tiroir qui était dans la ville même. Il y a la maison centrale. Mais il y avait à ce moment-là deux prisons. Une qu'on appelait la maison centrale et une autre qui était la prison de Tiroir. C'est un annexe de la maison centrale. Et quand vous dites qu'on vous a torturé, vous pouvez nous décrire ça? Oui, c'est-à-dire qu'on nous a battus, on nous a fait boire de l'eau, on nous a soumis à l'électricité. Alors, j'ai été torturée pendant cinq, six mois comme ça avant d'être envoyée à la prison de Tiroir. Et dans la prison, vous n'avez pas eu de procès? Ah, si. Après, on était restée plus d'une année et on nous a jugées. Et j'étais condamnée pour quatre années de prison. Alors, j'étais restée jusqu'à les accords de jeunesse. Et à ce moment-là, naturellement, j'étais libérée par cet accord-là. parce qu'à ce moment-là, j'étais seulement en prison pour plus de trois ans seulement. Mais aux accords de Genève, j'ai pu être libérée. Vous pouvez rappeler un peu ce que c'était la vie en prison? Vous étiez avec des camarades qui étaient aussi... Vous faisiez la politique en prison. Quelle était la vie du jour au jour? En prison, naturellement, nous sommes des prisonniers politiques. Alors, on continue... On continue nos activités, quand même. Mais il n'y a pas seulement que les activités politiques. Pour nous, à ce moment-là, il y a aussi les activités qui aident à la politique. C'est par exemple, on organise les classes pour essayer d'élever le niveau culturel de nos camarades qui étaient la plupart des paysans, des ouvriers. C'est pour ça qu'on essaie. Et moi-même, j'étais... Je donnais des cours. Je donnais des cours en prison. Et parfois, on nous... On nous réprime pour ça. On nous enlève tout, les livres, les cadres, tout ça. Ensuite, on tâche de procurer de nouveau et on continue. Alors, il y a pas mal d'occupations en prison. Après, vous vous êtes relâchée en 54. Oui. Qu'est-ce qui se passait ? Vous êtes restée dans le sud ? Oui, j'étais... Après avoir été libérée, j'étais avec notre vice-président actuel, monsieur Muiruta. Il était... comme avocat à Ségon. Alors, il commandait, il dirigeait le mouvement qu'on appelle le mouvement de lutte pour l'application des accords de Genève. Alors, je faisais partie également de ce mouvement. On exigeait l'exécution des accords. Et j'étais avec lui dans le mouvement. Vous savez que le mouvement aussi a été récumulé. Quelle était la conspère pour vous, pour un résistant dans le régime deuxième ? Vous pouvez rappeler ça encore avec les détails, n'est-ce pas ? Nous avons lutté pendant quelques temps à Ségon pour l'application des accords de Genève, pour la réunification du pays. Mais notre mouvement a été réprimé. Et notre président, le président Muiruta, a été lui-même avec d'autres dirigeants du mouvement arrêté. Et nous, à ce moment-là, on entrait dans la grande destinité parce que le mouvement a été réprimé. Et nous savons que les Français ne voulaient pas, obstinément, ils ne voulaient pas exécuter ces accords-là. Alors, à un certain moment, je restais dans la ville. Mais après, quand la répression a été plus forte, nous avons dû, avec d'autres camarades, nous retirer de la ville pour aller dans la campagne. Tout d'abord, on était dans la province de Zaline, c'est-à-dire la province qui était tout proche de Ségon. Et de là, on avait, on continuait les activités. l'atmosphère, il y a des gens qui ont dit que c'était la période le plus noire, n'est-ce pas? qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous avez expériences? Qu'est-ce que vous avez... On peut dire que les années de 58-59 sont les années de terreur, terreur blanche. Les gens de Zim cherchaient à poursuivre tous les anciens résistants. Et moi, j'étais aussi dans la liste noire parce que j'étais parmi les dirigeants du mouvement, le mouvement de lutte pour les accords de Genève. Alors, je m'étais retirée de la ville. Mais même dans la campagne, partout, il y a cette répression. Alors, voyez-vous, on voit que les gens étaient terrorisés par ces mesures criminelles. Vous avez certainement entendu parler qu'on a promené la guillotine. Alors, vous voyez, il y a une panique, il y a un terreur dans la population. Alors, c'est difficile pour nous de vivre parmi la population à ce moment-là. il arrive que nous devons nous retirer dans les forêts et rester dans la forêt. Et vous êtes sentie à quel moment? Vous êtes montée dans le nord, mais avant de monter dans le nord, est-ce que vous avez fait des activités? Oui, c'était, mais à ce moment-là, nous cherchons à faire aussi de la propagande. On explique à la population, voyez-vous, que cette politique deuxième, c'est une politique qui est commandée par les Américains. cela ne montrait pas leur force, mais plutôt leur faiblesse, tout ça, on a expliqué. Et on a, et on préparait déjà à la formation du front. On voyait que les accords de Genève étaient piétinés par les Français. et on a vu déjà la venue des Américains très visiblement. Alors, on expliquait déjà à la population que les vrais ennemis étaient les Américains. On faisait l'explication, mais dans des conditions très difficiles parce que la population a vu peur d'être terrorisée. Alors, nous continuons par-ci, par-là nos activités jusqu'à la fin du mois de décembre de 1960. Alors, j'étais appelée parce qu'à ce moment-là, nous avons aussi des relations avec les camarades dans tous les coins du pays. Alors, j'ai reçu l'ordre de revenir dans le quartier, on peut dire, général de la Résistance qui était à ce moment-là dans la province de Tahinine. Alors, à la fin du mois de décembre de 1960, j'étais appelée au quartier général et les camarades m'avaient informé que j'étais désignée à être membre du comité central du Front National de Libération et que ma tâche, la tâche qui m'a été confiée est de mener des activités sur le plan international. Alors, c'est pour cela qu'en 1962, je commençais déjà à sortir du pays et commencer nos premières activités internationales, des relations internationales. Quand vous êtes allée à Tahinine au mois de décembre de 1960 pour la formation du fonds, il y avait des camarades du Nord qui étaient là ? Principalement, c'est le Front National. Principalement, ce sont l'organisation de résistance du Sud. Il y avait une liaison avec les langues du Nord ? Ah oui, bien sûr. Nous avons toujours des liaisons, même dans les moments les plus difficiles. Si je peux avancer, je parlais un peu de 1968 quand vous êtes allé à Paris pour les discussions, les négociations, ça commençait au mois de mai 1968. Oui, plutôt au mois de novembre. Novembre. j'ai commencé bilatéralement le mois de mai, et après avec le France c'était le mois de décembre. le mois de novembre. Quand vous avez participé dans les négociations à Paris, est-ce que vous avez en ce moment-là l'espoir que ça allait mener quelque part ? Oui, bien sûr. Nous avons espoir que la lutte surtout sur les trois fronts, c'est-à-dire le front diplomatique, le front politique et le front militaire vont nous permettre de réaliser notre but. Mais quel était, comme représentant du PRG, n'est-ce pas, l'association, quel était votre sentiment après 1969 lorsqu'il y a eu des conversations, des négociations secrètes directement entre les docteurs et Kissinger ? Est-ce que vous vous sentez un peu écartée ? Non, réellement nous sommes, nous discutons, nous discutons entre nous, oui, pour nous faire face avec nos agresseurs. Alors, il y a une discussion entre nous. Mais est-ce que vous étiez au courant des négociations secrètes dès le début ? Oui, oui, bien sûr. et je vous dis que nous, nous ne sommes pas informés seulement, mais discutons comment agir, comment lutter contre nos agresseurs. Mais vous étiez, vous sentez que c'était le bon choix, la bonne voie, n'est-ce pas, que on commence les négociations secrètes en même temps ? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous pensons qu'au moment où commençaient les discussions secrètes, nous sentons que là, réellement, c'est une discussion pour arriver à négocier, à la fin des négociations. alors c'est pour ça que nous pensons que ces négociations étaient nécessaires. Je vous pose une dernière question. Il y a des gens qui ont dit, en regardant arrière, que peut-être on aurait pu trouver, peut-être au début des années 60, une solution dans laquelle le Sud-Vietnam peut être neutre. mais vous savez que dans le programme du Front, les objectifs du Front reflètent notre idée, notre intention. quels sont les objectifs du Front? Les objectifs du Front étaient le retrait des troupes américaines et la neutralité du Sud. Le retrait des Américains, notre indépendance et la neutralité du Sud. Et après cela, nous pensons que l'étape suivante, ce serait la réunification du pays. Justement, la ligne politique du Front était cela. Et réellement, nous voulions cela. cela. OK, that's very good. 327 on the end. Thank you. Merci beaucoup. See you. on the main monthly 해�یک